Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au septième épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Serge Gaboury, extraordinaire gagman, qui oeuvre depuis plus d'une quarantaine d'années dans différentes publications, dont Gros, Titanic, Mad Québec, Le Doigt, Safarir, Le Soleil, Le Devoir, Les Débrouillards, et qui compte à son actif une dizaine d'albums. Serge Gaboury, salut! Salut! C'est un honneur pour moi de te recevoir à mon émission. J'ai déjà, par le passé, par le biais de différentes tribunes, parlé de l'importance de ton travail. Mais parfois, Serge, en 750 mots, c'est un peu frustrant. C'est comme faire du gag, il faut aller à l'essentiel. Ouais, c'est ça. Et comme tu es un extraordinaire gagman, évidemment, tu connais ça. Alors là, on va se permettre aujourd'hui, mon cher Serge, de peut-être de prendre un peu plus de temps. OK. Et j'ai envie d'abord de te demander, comment vas-tu? Ça va? Bien. Toujours animé par cette passion du dessin, par cette passion de la bande dessinée? Ah oui, absolument. Toujours. Je continue toujours à publier, commencer à enseigner. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, Serge Gaboury a fait ses débuts dans les années 70 comme auteur de bande dessinée. Et quand on regarde ta feuille de route, c'est assez vertigineux. Alors, je vais juste nommer comme ça quelques noms de périodiques et de magazines pour lesquels tu as travaillé. Alors, notamment Perspective, Le Devoir. D'ailleurs, Le Devoir, c'était Les Joyeux Rassemblés. Oui, c'est ça. Avec Michel Brodeur au texte. Oui. Donc, des gags sur la politique québécoise, en fait, sur l'Assemblée nationale, d'où le titre Les Joyeux Rassemblés. On peut lire un gag dans l'album René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Oui, oui. Paru chez Moëlle Graphique. Donc, voilà. Évidemment, tu es indissociable du magazine Crow. Un magazine qui a connu 189 numéros dans sa première mouture et tu as été des 189 numéros. Oui. Là, depuis deuxième mouture, tu es des trois numéros. Oui. Tu as été de Titanic avec une histoire, un récit complet de 48 planches. Oui, oui. Une autre chose qu'on n'a pas vu faire souvent. Donc, un récit intitulé Alice, qui est évidemment une relecture d'Alice de Louis-Carrolles à la sauce Gaboury. Tu as été de Mad-Québec. Tu étais le seul illustrateur de Mad-Québec. En fait, Mad-Québec était produit par l'équipe de Crow. Et tu as été le seul auteur de bande dessinée à produire un gag original par numéro. Parce que, pour le reste, c'était de la traduction. Il y a Gabriel Morissette qui avait fait, sinon, dans Mad-Québec, si ma mémoire est bonne, il avait fait une parodie de Scoop. Bref, sinon, il y avait du Serge Gaboury dans les 12 numéros de Mad-Québec. Oui, oui, oui. Il a même été du doigt de Jean-Pierre Cibillage. Donc, une revue qui a été lancée au milieu des années 2000, qui a été une tentative de revenir avec quelque chose de similaire à Crow, mais qui, malheureusement, n'a pas duré. Évidemment, lorsque Crow a cessé ses activités en 1995, ça a été rapidement repêché par le magazine Safari, pour lequel tu as travaillé jusqu'au dernier numéro publié. Oui, oui, oui. On peut également te lire dans Les Débrouillards avec Glic et Gluck, une version plus jeunesse des premiers Glic et Gluck qui étaient parus dans Crow à l'époque, qui étaient pas mal plus trash, dirons-nous. Oui, c'est ça. Là, je viens de... Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, moi, ma question, Serge, après toutes ces années à prendre des gags, parce que tu es une véritable machine, un incubateur à gags, est-ce que c'est difficile? Trouver des gags, oui, c'est très, très difficile. C'est, d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal et peut-être un peu pompeur, c'est qu'on a l'impression que c'est facile parce que ça se lit rapidement un gang. Il faut que ça se lit rapidement. Parce qu'en humour, le timing est extrêmement important. Autant prendre nos visuels que pour les stand-up commis, il faut que tout soit bien minuté, qu'il n'y ait pas trop de mots, clairement pas, etc. Donc, c'est un peu comme un genre de... Faire une page de gags, c'est un peu comme un travail de design. Parce qu'on en enlève, on en rajoute, mais le résultat final est toujours très simple et on a une bonne impression, quand on lit un bon gang, c'est que c'est fait rapidement. Ce n'est vraiment pas le cas. Dans mon cas, moi, c'était difficile. J'avais lu une entrevue de Sergio Aragonès, que tu connais forcément, qui est un autre extraordinaire gagman. D'ailleurs, moi, je me plais à te mettre dans cette même catégorie que Sergio Aragonès. Donc, vous êtes littéralement des machines à gags. Et il expliquait, bon, Aragonès, pour Mad Magazine, a fait beaucoup de gags muets, beaucoup de pantomimes. Et c'est ça qu'il expliquait. Il disait qu'en fait, bon, l'exécution, ça va, mais c'est l'idée. C'est comment arriver le plus clairement possible en étant lisible et en étant efficace. Et c'est comment on arrive à ça pour pouvoir réussir un gag. Surtout dans la pantomime, comme tu dis, le gag visuel, c'est encore plus difficile parce que nous, il nous manque un des deux aspects de la bande dessinée qui est le mot. Et puis donc, tout doit être compris dans l'image. Puis, quand on fait du mot, évidemment, c'est très important que les gens comprennent exactement à quoi on fait référence. C'est la différence majeure, je pense, entre l'humour et le drame. Le drame, c'est que le drame, même dans une bande dessinée avec des mots, il peut y avoir comme une espèce de brume. Ça peut être un petit peu confus, ça peut être tout ça, ça fait comme une espèce d'aspect poétique, etc. Ce n'est pas nécessairement négatif, il ne faut pas être très, très clair. Mais en humour, c'est négatif le plus clair. Il faut vraiment, c'est de la communication, l'aspect communication est extrêmement important. C'est déjà difficile de le faire quand on a l'image et le mot. Mais quand on enlève un et deux, si on enlève l'image, là, c'est de la littérature, c'est de la bande dessinée. Mais si on enlève le mot, à ce moment-là, ça demande l'image. Et puis, si c'est un gag en trois ou quatre images, il faut vraiment que tout soit là et que le lector comprenne. Puis là, c'est une question, il faut diriger l'œil du lector exactement à l'endroit où on veut qu'il aille. Donc, il faut que la composition soit parfaite, il faut que l'œil aille exactement là où on veut. Il ne faut pas qu'il y ait une fraction de seconde de différence. Il faut que ce soit exactement ça. Et il faut que l'expression des personnages soit vraiment très, très bien ajustée. Ça, souvent, moi, c'est ça que je remarque. Des fois, il y a des trucs qui sont supposés être drômes. Tu regardes ça, ça ne provoque pas le bruit. Et souvent, c'est une question, l'expression n'est pas, ce n'est pas optimale. C'est comme juste à compter. Si tu tombes, si tu y vas directement dessus, là, tu ne vas pas faire quelque chose. Si tu passes, la marge n'est vraiment pas grosse. Dans ton cas, d'ailleurs, tiens, je voulais lire une citation de Pierre Huet. J'ai ça dans mes notes ici. En quatrième de couverture d'un de tes albums chez Crow, publié chez Crow, il disait, en parlant de ton travail et de tes bandes, on s'identifie à la fois aux méchants et aux bons. Et je trouve que c'est très juste parce que, bon, évidemment, ton humour est très, très cinglant. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, en un coup d'œil, on a tout de suite saisi. On saisit tout de suite les couleurs de ton univers, Serge. Et moi, j'aurais envie d'ajouter à Pierre Huet que si c'est vrai qu'on s'identifie à la fois aux méchants et aux bons, c'est que dans tes bandes, comme dans la vie en général, on est tous un peu idiots. Autant du côté du mal que du côté du bon. Et c'est vrai, il a tout à fait raison, Pierre, et je sais que Pierre va être très, très content parce qu'il a toujours raison. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans tes bandes, c'est que c'est à la fois... Quand on te plie, ça fait mal en dedans. Alors, on rit, mais en même temps, on souffre parce qu'au final, pour moi, Serge, t'es un grand humaniste. Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, tu ris de la condition humaine et t'es capable de fixer les travers en trois, quatre coups de crayon. Et ce qui est extraordinaire chez vous, c'est qu'il y a plusieurs de tes bandes qui traversent les époques. Et là, je vais faire un geek de moi-même. Ton gag en quatrième de couverture du premier numéro de Croix. Donc, en quatrième couverture, le gag est en noir et blanc. Il y a un accident de voiture. Et là, il s'est devant une foule. Et là, le public regarde ça comme s'il regardait une émission de télévision. Et là, le type sort de son véhicule, rentre, tombe, regarde mort. Et là, tout le monde applaudit. Ce gag-là, je veux dire, à l'époque des médias sociaux, tout le monde se promène avec un téléphone intelligent, puis prend des photos. Je veux dire, c'est ça, là. Et c'est ça qui est terrible dans ton travail. C'est qu'on remarque, on rit, mais on remarque à quel point on n'a pas évolué. Et que c'est toujours actuel. Mais d'où t'es venue, toi, cette idée, cette envie de faire de la bande dessinée, à l'époque où t'étais là? Parce que dans les années 70, oui, il y avait un certain foisonnement. Mais penser vivre de la bande dessinée, à l'époque, c'était, je veux dire, il y avait quelques irréductibles, dont Jacques Kurtubis, qui travaillaient fort pour que ça arrive. Je veux dire, c'était quand même fou. C'était quand même audacieux de se dire, au Québec, on va développer un nouveau pan du médium, puis on va essayer d'en vivre. Alors, toi, ça t'est venu comment, cette envie-là? Bien, d'abord, c'est sûr que, comme la plupart des gens, j'imagine que c'était la même chose, c'était les bandes dessinées que j'ai lues dans les années 60, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de... Dernièrement, j'en lisais ces bandes dessinées-là, le journal Tintin, les années 64, 65, c'est les grands auteurs qu'à l'époque, puis j'en ai aussi beaucoup. J'avais comme une maison qui m'a donné le pile de... pour nous, Spirou, des années 54, qui, lui, avait quand même des jeunes. Donc, c'était l'époque où est-ce qu'il était publié le « Nid d'Immers-Supilani », puis l'histoire de Joanne Épigny, l'histoire de Gilles Courbain, etc. Ce genre de bandes dessinées-là, ça avertit mon enfant, puis ça me fascinait. Puis dans le journal Tintin, il y a eu des articles, je les ai revus dernièrement, presque tous les numéros, il y avait un article sur un de leurs auteurs qui expliquait ce qu'il était possible, je me disais, c'est un peu quoi, bien, c'est un peu la femme, tu sais. Ça pouvait être la femme. Ça m'a pris quelques temps avant de réaliser qu'ici, il n'y avait personne, personne, vraiment. Il y avait M. Chartier qui lui donnait sa vie. C'était pas vraiment comme une autorité publique, il y avait un même auteur qui donnait sa vie. Quand je l'avais chez mon grand-père, je voyais ses dessines dans plein d'œuvres d'écouteurs, mais on ne faisait comme pas le lit. Mais non seulement ça, c'est que après ça, quand je suis là, je me suis dit, oui, ça serait le fun de faire de la bande dessinée, mais finalement, je voulais travailler en art, donc je travaillais, étudier les arts au sérieux. Puis là, j'ai réalisé que la bande dessinée n'était vraiment pas bien considérée. On parle dans mes années sur ce texte, c'était pas une bonne idée pendant tout. On va pouvoir faire de la bande dessinée. Puis pas parce que les professeurs ne disaient pas parce que tu donnes votre avis, c'est que c'était vraiment un sous-produit de la culture qui ne fallait pas aller là-dedans. Ils étaient tous d'accord pour ça. Donc, c'était pas comme maintenant. Je pense que maintenant, les étudiants, même nos cours secondaires, ceux qui sont intéressés par la bande dessinée, ne sont pas encouragés dans cette action-là parce que c'est considéré maintenant comme des moyens d'expression, même un art aussi valable que n'importe quel. Mais il n'y a pas de faire l'art. Alors, c'est sûr qu'il était, pendant mon cours en art, je ne serais pas vraiment convaincu que je donnerais ma vie en faisant de la bande dessinée. Ça m'intéressait plus gros. J'ai fait de l'animation. Je pensais plus travailler en animation parce qu'il y avait plus de petits boires d'animation à Montréal qui étaient ouvertes à cette époque-là. Puis, franchement, c'était à cause du film « Yellow Summery » et des Beatles. Tu sais, le film avait s'amener de « Yellow Summery » qui avait été fait il y a quelques années auparavant et qui avait été donné sous contrôle de partout dans le monde. Et puis, il y en avait eu beaucoup à Montréal parce qu'à cause de l'Office national du film, il y a un très bon moment. Puis, il y a des gens d'Office qui sont partis. Peut-être que je n'ai pas l'histoire, les gens qui l'ont vécu comme des histoires mieux que moi, mais c'est toujours l'impression que j'ai lu. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient travaillé à l'Office national du film qui s'étaient ouvrir des boîtes d'animation pour travailler sur « Yellow Summery » puis ces boîtes-là sont restées ouvertes après. Il y avait beaucoup d'animation dans ce temps-là pour faire de la publicité pour les enfants, soit pour les céréales ou les groupes. Mais au moment où moi, je suis allé présenter mon portfolio dans ces boîtes d'animation-là, quand je suis sorti, le gouvernement venait de passer une loi qui interdisait l'animation pour la publicité pour les enfants. Une loi qui est encore en vigueur. Si tu regardes la publicité pour les jeunes au Québec, tu sais, tu vas y jouer ces choses-là et pas de dessin-nuit là-dedans. C'est un peu ridicule parce que maintenant, avec les effets visibles, etc., il y a beaucoup de différences entre l'action et le dessin-nuit. Tu peux faire ce que tu veux. Mais à l'époque, ils trouvaient que c'était juste de prendre des bonhommes et mettre ça à l'écran pour vendre des produits. Quand j'ai fait le tour, il était tout en train de faire trailler. Alors, j'ai vu du monde déprimé et je ne peux pas te dire que je n'ai pas vraiment eu beaucoup de succès avec mon portfolio. Puis là, on parle d'à peu près quoi, en 78-79, c'était le trou et la sortie en 79. Alors, pour moi, la sortie de trou, ça a été une surprise parce que, comme à chaque année, je m'envoyais des dessins à l'exposition internationale de la bande dessinée qui était organisée par Pierre Nouet et puis j'ai construit ces gens-là. Puis moi, je continuais à faire des bandes dessinées quand même régulièrement dans des journaux locaux aussi, des automataires. Puis j'envoyais ce que je faisais. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait peut-être un des seuls qui avait une production régulière. La plupart des gens qui ont envoyé leurs dessins à cette exposition-là faisaient une page ou deux pour l'exposition puis l'envoyer. Oui. Moi, je ne gagnais pas une fortune, mais je l'en faisais un peu. Puis bon... Puis là, quand ils ont eu le temps de trouver des gens pour travailler pour tout, bien, ils ont pris ce qu'il y avait, bien, ils étaient là. Ça commençait, je commençais à me rapprocher d'avoir un résultat professionnel. Alors, ils m'ont demandé de faire un magazine. Ça s'est fait comme ça. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas vraiment que je pourrais regarder ma vie en se disant de mon destin. Sincèrement, je suis plutôt convaincu du contraire. Je commençais à me demander vraiment ce que j'allais faire. Alors, j'allais attraper du contraire de l'animation, mais là, c'était pas... C'était quelques mots. Mais finalement, Croo a commencé en même temps. Puis après ça, quand Croo a commencé, c'est comme si ça a ouvert des portes parce que tout d'un coup, en l'espace de quelques mois, les gens ont commencé à réaliser que c'était une autre possibilité. Par exemple, des gens dans le ministère ou des compagnies qui, quand il y avait dans les services des communications, il y avait une broche de la produit ou un truc comme ça. Traditionnellement, il y avait les photographes qui pouvaient appeler des illustrateurs. Puis là, en plus de ça, il y avait les cartonistes. Alors, qu'est-ce qu'il prenait à l'époque comme catalogue pour publier les cartonistes? Avec autres. Il dépend de la même, une fois c'était en eux, une fois c'était Garneau, une fois c'était moi, une fois c'était... Il y avait quelques contrats comme ça. C'est comme ça que je me suis bâti le clientèle. Puis là, il est arrivé le magazine. Ça s'est fait comme ça. Oui, parce que du corporatif, tu en as fait pour la CSN entre autres. J'ai vu aussi pour... J'ai ça dans mes documents pour sécurité routière. Oui, la Société de l'affluence automobile, l'Office de la protection du consommateur, le ministère de la Mérida, le ministère des transports. J'en ai fait vraiment pour les syndicats de la CSQ qui est né. La syndicat des enseignants. À l'époque, c'était la CEQ. J'ai travaillé beaucoup pour... Il y avait un magasin. Oui, c'était vraiment... J'avais beaucoup, beaucoup de... J'avais une clientèle de base qui était le magasin. J'ai travaillé pour le soleil pendant le temps. J'avais toujours comme une certaine... Plusieurs clients. Tu as fait des strips dans le soleil que tu as fait des strips sur le hockey. Oui, pendant très longtemps. Je faisais une bande dessinée qui s'appelait le sport en folie pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Puis, c'était le fun à l'époque où il y avait les Nordiques avec Marcel Maudu, Michel Bergeron. Je me dis quelqu'un qui a discuté beaucoup. Marcel Maudu, c'est quand même une des favoris. Mais c'est parce que le fun, c'est que... Moi, je ne suis pas vraiment un grand amateur de sport, mais l'aspect show business de tout ça était très, très, très important. C'était toutes des personnalités publiées. Il n'y avait pas une semaine qui passait sans qu'il y avait un éclair quelconque. Il avait l'histoire de l'Université avec les Canadiens. Il avait toujours deux points. Il repaille le chien. C'était vraiment intéressant. C'était une bonne issue que je faisais dans le play-espoir pendant toutes les semaines. Alors, bon, c'était... c'était... Comme je te le dis, en 1978, ça ne me gardait pas pour ça. Pour moi, ça a changé. Et là, il faut savoir que, en moyenne, c'était trois strips par numéro que tu livrais, environ en moyenne. Ça, c'est... Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, c'est sans compter les illustrations intérieures, les couvertures que tu as réalisées. Et moi, je veux qu'on parle ensemble un petit peu de ta production dans Titanic. Titanic a connu, donc, un magazine piloté par... Kurt Subise, c'était Garnotte qui était aux commandes, donc, un magazine consacré 100% à la bande Disney québécoise en 1983. C'était complètement ou visionnaire ou fou ou un peu les deux. Et donc, et là, toi, qu'on ne connaissait qu'à travers les gangs, tout d'un coup, tu as proposé un récit en 48 planches, Alice. D'ailleurs, tu as collaboré avec Hélène Fleury là-dessus? Non, pas du tout. OK, je me trompe. OK. Alors, je suis dans le champ, excuse-moi. C'est ça, être vieux, Serge, des fois, on arrive à mon... Non, non, Hélène, pas pour la part à ça. J'avais, j'ai lu une coloriste qui m'a fait de la couleur un peu. Mais cette idée de raconter, en fait, c'est une adaptation moderne de cette fable d'Alice. Comment tu es venu l'idée et pourquoi avoir proposé ça au lieu d'avoir proposé du CAG, par exemple? J'aurais le goût de faire quelque chose de différent et j'avais déjà fait une histoire longue au début de ma tableur Célestine. Oui, qui est une série... Oui, 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 oui. C'est une histoire d'une trentaine, trente-deux pages, je pense. C'est un album que j'avais fait et j'aimais sur eux de faire des histoires longues et puis j'étais... en fait, j'étais un grand amateur de fantasy, fantastique, « Seigneur des anneaux » et tout ça. J'avais beaucoup ça. avant la Côte d'Ivoire qu'on a connu, j'avais le goût d'essayer de faire ça en bande dessinée puis dans ces histoires-là, souvent, l'histoire était basée sur le fait que le personnage partait du monde de notre monde connu et puis il se retrouvait dans un monde complètement fantastique avec des personnages. Je voulais faire quelque chose comme ça mais humoristique. L'idée que j'avais eue, je trouve que c'était une bonne idée ni une mauvaise ou en fin. Je voulais être que le personnage principal qui était une fille qui s'appelait Alice, ce qu'elle vivait dans notre monde réel était dans un style de plus réaliste et quand elle passait dans le monde imaginaire, ça devenait du carton. C'est le côté « Songez de mon affaire, mon conseil. » Et puis, donc, comme ce type de fantasy-là, c'est des histoires qui se déroulent quand même sur plusieurs pages. C'est ça que j'ai choisi comme modèle puis j'ai eu l'idée que je l'avais proposée puis ça fonctionnait. 40 pages, 4 pages par mois en 12 numéros pour une histoire. Puis, c'est juste ça, c'est comme ça que l'idée, c'était pas vraiment une adaptation de l'histoire de l'égoscarologue, c'est plus que comme nom du personnage principal, je me suis dit c'est pas le fun de faire le Canada avec l'analyse d'analyse au guillet-l'émerveille qui passe à probablement de mouvoir ou je sais pas qu'il se trouve dans un autre monde. C'est un petit peu le même principe. Sauf que je devais changer l'orthographe du monde A et les grecs S. Là, je veux dire, ça fait quand même quelques années que je l'ai fait, je me souviens pas exactement du temps. En fait, je te dirai pas combien de temps, Serge, mais on pourrait même dire que ça fait quelques décennies. Ça fait un petit bout. Ceci dit, est-ce qu'il y avait eu, parce que bon, le 48 pages, c'est un format idéal pour un album, est-ce qu'il y avait eu un projet justement de publier ça en album? Je pense que j'ai dû essayer, mais je pense que ça fait partie de mon histoire un peu compliqué avec les albums. C'est que j'ai souvent pensé à ça. Je me suis pas demandé un petit peu pourquoi l'album avait comme pris un peu, été délaissé un peu dans mon cas. Parce qu'en réalité, j'en ai pas fait partie, mais j'en ai fait des couleurs. J'ai énormément publié dans mes magazines et dans les périodiques, j'en aurais lu aussi pour en faire une grande quarantaine, je sais pas, je sais. Ah oui, au moins. Parce qu'on publiait au moins l'équivalent d'un par année, c'est sûr et certain. En termes de pages publiées, ça l'écoutent dans l'album, j'en avais beaucoup. mais je pense qu'il s'est passé quelque chose dans ma carrière, je ne sais pas si j'analyse la chose comme il faut, mais je pense que c'est au début, quand j'ai commencé dans les années 80, les premiers albums que j'ai sortis, les albums de trop, ils se vendaient très bien. en couverture souple et ils se vendaient en dépanneur et en kiosque à journaux, non pas en librairie. Il n'était pas très bien distribué, c'est que je me souviens, mais quand je sortais l'album, ces deux albums-là, les deux albums de trop, l'album avec le mangeau des doigts, la couverture de passe était excellente et il sortait un peu partout, les gens étaient intéressés, les journalistes, tu sais. Et puis là, il est arrivé l'exposition dans, je ne peux pas dire que j'étais, je n'étais pas le chouchou des intellectuels, si tu veux, mais c'était tout ça, la bande dessinée n'avait pas été encore récupérée par le milieu, on ne peut pas dire ça d'une manière négative ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on était encore à l'époque où, comme je disais tout à l'heure, la bande dessinée était considérée comme le sous-produit de la culture, d'art, et les gens s'intéressaient aux arts qu'on le fait et s'intéressaient des... qui étaient tous intéressés par l'aspect politique des choses et n'étaient pas intéressés par la bande dessinée. Donc, évidemment, moi, ce que je fais, ça a tourné d'un côté un petit peu plus populiste. Ce n'est pas vraiment qu'on peut qualifier d'expression artistique, c'est l'humour, etc. Mais, au début, dans les premières années que je publie des albums, les journalistes qui écrivaient là-dessus, ce n'était pas ce qu'on peut appeler des spécialistes de bandes dessinées, c'était des journalistes qui s'intéressaient à ça, en fait phénomène, qui aimaient ces bandes dessinées-là et tout ça, puis ils en parlaient. Mais, à un moment donné, il y a eu une outil du Festival international de bandes dessinées à l'Université de Montréal où est-ce que là, je me suis dit, tiens, on dirait que je vais peut-être avoir une reconnaissance d'un milieu intellectuel parce que dans cette expo-là qui était dans une université, il m'avait donné une exposition où est-ce que je partageais une salle avec Jacques Tardin. La moitié de la salle, Jacques Tardin avait la moitié de la salle, puis un des features de l'exposition, c'était Homer Réboulis, c'était comme ça que ça s'appelait, puis il m'avait demandé de faire la pêche de l'opture du petit pamphlet qui avait avec l'exposition. J'avais comme une belle exposure, tu sais, c'était ça. Alors, je me disais, sans taper les notés, je me disais, peut-être que je vais faire tout ce plan, je ne sais pas, l'académie, puis il va peut-être avoir une sortie envers de temps, mais il va peut-être le tirer et lui apporter quelque chose. Je voyais comme peut-être une ouverture de ce côté-là. Alors, pendant l'exposition qui dure trois ou quatre jours, il y a un conférencier qui vient, comme je n'en aurais pas, qui fait une conférence sur la vente du cinéphoristique au théâtre. Peut-être que ça va être ça, peut-être que c'est ça, puis c'est un lieu très, très influent dans le milieu de la critique, etc. Alors, je vais à la conférence avec un peu d'espoir. Et finalement, le type a passé une heure à dire que la bande dessinée du bourg, c'est que la cochonnerie, que la bande dessinée du bourg québécoise nuisait au développement de la bande dessinée québécoise, etc. Pendant une heure. Une heure. Alors, sans vouloir être paranoïaque, je ne vais pas considérer que dans cette exposition-là, j'avais mon exposition, j'étais sur le front, j'étais comme de ne pas en avant pour recevoir les... Tu sais? Bon. C'était comme... Il y avait comme un lien un peu... Je ne sais pas, je me suis dit est-ce qu'il a fait vraiment exprès pour venir me parpiller? Peut-être pas, je ne sais pas. Il y a sûrement une raison pour laquelle il a été fait ça. Une chose est sûre, c'est que ça devait être difficile pour toi de ne pas le prendre personnel. Je l'ai pris un peu personnel, effectivement. Mais l'affaire, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu aussi une autre... Il y a eu d'autres activités et il y a eu des rencontres avec des jeunes qui venaient... Aussi à des conférences pendant l'exposition et puis vraiment, il y a eu le truc avec des gens pros et les jeunes ont vraiment donné une grosse réponse par rapport à Mont-Ravail qui était copain, il aimait ça. Tellement que je me suis servi de ça après pour raffermir ma position dans le magasin pro, j'ai dit, « Regardez, moi, je devrais avoir quatre pertes. » Je fais que j'ai comme... Puis là, c'est comme si, sur le plan de ma carrière personnelle puis les commandes puis tout ça, ça a comme donné les rouges. Alors, d'un côté, j'ai comme le style de crédit sur le plan académique, je n'ai pas vu. D'autre côté, ma carrière allait très bien, mais aussi, je ne sais pas si c'est un effet du hasard, à partir de ce moment-là, quand j'ai sorti des albums, il n'y a plus personne qui en parlait à nous parler. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être que les critiques ont suivi le livre du notion en question parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Puis ce n'est pas la seule chose. J'ai écrit mes articles aussi, voici les gens qui disent la même chose. Il y a des gens qui étaient avec lui qui n'ont écrit les articles pour ce qu'ils disent la même chose. Je n'étais jamais visé personnellement, mais à ce moment-là, il y a eu comme un espèce... Je ne peux pas dire que j'avais tellement l'intérêt de m'en occuper parce que j'avais beaucoup de travail et il y avait quelque part de dire que j'ai envie de ma vie. Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Tu n'as pas de comprendre là-dessus. De toute façon, Serge, quand on fait un travail artistique, le fait-on pour notre auditoire ou le fait-on pour les critiques et les bien-pensants? C'est ce que j'avais tendance à penser. C'est comme si cette affaire-là s'est passée et ça ne s'est comme jamais réparée. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai presque plus fait d'albums, mais j'ai publié vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les meilleures années, même sur le temps, après ça, je n'avais pas quand j'étais chez Safari. Il y a des gens qui ont venu trouver que c'est vrai et que je ne sais pas si c'est vrai. Je veux dire, sur les meilleures années, je n'aurais jamais mis au parrain, en termes de production, de quantité de dessins que je pouvais vivre, de tout, toutes sortes d'endroits. Tu sais, je veux... Je n'étais pas malheureux, j'étais triste pour ça. Mais moi, ma grandeur, ça avait su faire venir. C'est ça la raison pour laquelle, finalement, parce que si j'avais eu l'opportunité, un éditeur était venu pour lui et il a dit qu'il y a une personne qui nous fasse une histoire de 60 ans où je la rachète avec plaisir. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas. C'est parce que l'opportunité se t'a donné pour lui. je pense que tu as... Je pense que le succès de Crow pour la portion Bande dessinée, en tout cas, parce que Crow a vraiment largement contribué à développer l'industrie de l'humour. Tu sais, si en 2022, il y a une industrie de l'humour au Québec, c'est en partie à cause de Crow. Parce que Crow a permis autant à des scripteurs qu'à des autrices et auteurs de Bande dessinée à chaque mois de produire et d'être payé, d'être rémunéré. Donc, vous avez appris, vous êtes devenus des professionnels. Et moi, je pense que avec le recul, puis là, je pense que les années 80, on a assez de recul pour regarder ça. Moi, il m'apparaît clair que dans les années 80, il y avait déjà des gens qui voulaient sortir du spectre de l'humour fort de ce qui se passait autant du côté européen à suivre, avec la bande dessinée plus introspective que du côté américain aussi, même chose. Et là, tout à coup, c'est comme si la vraie bande dessinée, ça devenait un truc un peu plus introspectif ou un peu plus intellectuel. Et moi, je constate qu'on fait fausse route et qu'on parle de théâtre, qu'on parle de cinéma, qu'on parle de bande dessinée. je pense qu'on fait fausse route et l'histoire nous l'a prouvé et nous le prouve encore. Lorsque tout à coup, on antagonise un ton ou un genre. Parce que parce que lorsque bon, puis avec Crow, toi, tu as publié quatre albums, deux albums en couverture souple au début des années 80 qui ont été distribués dans le milieu des kiosques à journaux et dans les années 90 avec les éditions Crow et éditions Logique, donc deux albums cartonnés qui, eux, ont circulé dans les librairies. et pour Safarir, là, corrige-moi, mais... Ah oui. Alors, il y a Les Têteux, un comics en format broché comme un comics de 36 pages. C'est le seul album que tu as publié chez Safarir, ça, c'était vraiment une commande spéciale que j'ai faite spécialement pour ça. Ce n'était pas un recueil de trucs qui avaient tenu dans sa famille. OK, donc tout ce qui se trouve dans ce comics de 34 pages... C'est juste là-dedans. OK. Et je suis content que tu parles du rapport peut-être du milieu des intellectuels à la bande dessinée d'humour parce que en 98, lorsque la pastèque est arrivée puis en 2000, lorsque Mécanique Générale a été fondée, s'inspirant de Drown and Quaterly, s'inspirant de ce qui se passait en contre-culture en France et en Europe, là, tout à coup, il n'y avait plus de place pas en tout pour de la bande dessinée d'humour. C'est-à-dire que là, sur les rayons des bibliothèques, à part... à part les éditions Millil ou 400 coups avec Parrain et compagnie, je veux dire, tout à coup, acheter un album à connotation humoristique produit ici, au Québec, c'est assez important. C'est pas cool. Mais en fait, moi, quand je dis ça, je n'ai pas de la rancœur ou quoi que ce soit, je suis juste d'expliquer peut-être pourquoi c'est arrivé puis c'est parce que c'est là aussi. C'est sûr que moi, je... Tu sais, à l'époque où... quand j'ai commencé, qu'il y a des gens... qu'il y a des... des artistes, des artistiques, qui parlaient contre la bande dessinée, je trouvais ça profondément stupide parce que je me disais, c'est un moyen d'exploration si valable qu'un n'importe quel qui sert à toutes sortes de choses. Mais je trouve que l'attitude qui est arrivée après, où est-ce que il y a seulement un type de bande dessinée et je dis pas que c'est pas bon ces bandes dessinées dont ils parlent que c'est excellent de voir ça puis j'en lis puis je trouve ça super le fun que la bande dessinée se soit développée de ce côté-là. Sauf que je... Je pense que c'est un peu nécessaire de prendre... de tout balayer ce qui ne correspond pas à ce... Parce que moi, à mon avis, les bandes dessinées classiques, par exemple, toutes les bandes dessinées que Gostinée a s'analisées, les Astérix que Gostinée a s'analisées, les Stabetti, les... Duque et Buc, tout ça. Pour moi, c'est des bandes dessinées qui ont autant de valeur que celles de Chester Brown ou de Daniel Klaus. C'est quoi? Je veux dire, il n'y en a pas plus. C'est juste que c'est... Le vie n'est pas le même. Puis c'est... Quand on regarde qu'est-ce que c'est la bande, c'est tout ça, et on voit que c'est ça romans graphiques, graphiques, novel, narration séquentielle, etc. C'est de la bande dessinée. C'est tout le même médium. Même le manga, c'est de la bande dessinée. C'est la même chose. Il y a des différences dans la façon dont c'est exécuté, mais les règles sont les mêmes. Puis tout ça, c'est juste une question de qu'est-ce que c'est le but à taille. Qu'est-ce que c'est que tu veux faire? Moi, je veux provoquer le vide. Si mon public, c'est ça qui veut. Ou si c'est les gens qui me publient, c'est ça qui veut. Alors, il faut que je travaille dans quelque chose à produire, le type de bande dessinée qui va atteindre ce but-là. Pas une bande dessinée dans laquelle je vais exprimer mes émotions profondes, qui va raconter ma vie, ou qui va amener le lecteur dans une expérience artistique quelconque, quelque chose que je ne me rejette pas et que je ne dis pas que c'est mauvais, etc. C'est juste que moi, ça ne correspond pas à ce que moi, je veux faire et que j'ai besoin de faire et que les clients ont besoin d'avoir et que les lecteurs veulent. Est-ce que ça veut dire que ce que je fais, c'est inférieur à ce que vous faites? Je ne crois pas. Il y a eu comme cette espèce de déplacement dans la... En fait, cette attitude-là, je trouve ça aussi pas plus intelligent d'agir comme ça, d'avoir cette attitude-là que celle que les gens avaient au début de la valeur où ils les rejetaient tout à long de dessinée envers. Mais si pas, je suis tout à fait capable de vivre avec ça, ça ne me mélange pas plus, mais chaque mois dans l'hypo que je donne à des jeunes secondaires, je me fais un devoir de leur montrer tous les styles de bandes dessinées possibles, autant ces bandes dessinées classiques-là qui datent des années 50, 2060, 2060, 2060, et les bandes dessinées plus modernes qui ont expliqué le passage à Rockleys 2 et le manga et l'influence du manga qui a beaucoup de gens en parlant de ça rejeté, qui est extrêmement important, qui a influencé énormément la bande dessinée américaine et l'orienne et américaine actuelle. Je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à aucun de ces styles-là ou de ces manières d'approcher la bande dessinée. Moi, je trouve quand même que ces dernières années avec le foisonnement que la bande dessinée québécoise connaît, je trouve que la bonne nouvelle, et je trouve que ça, c'est un signe de santé du médium, c'est que là, tout à coup, il n'y a plus un genre qui prévaut. Et là, il y a une nouvelle génération d'autrices et d'auteurs qui embrassent le genre humoristique. Puis là, je pense à Francis Darnay, à Alexandre Fontaine-Rousseau, Samuel Quentin, Xavier Cadieux, Boum, Tom, qui est un jeune diplômé de l'Université du Québec en Outaouais qui fait des strips, en fait, qui fait des histoires muettes comédiques. Je veux dire, un jeune dans le milieu de la vingtaine qui fait ça, Serge, aujourd'hui, en 2022, je veux dire, c'est inespéré. Il le fait avec un grand talent. Donc, il y a autant des filles en plus qu'ils le font. Et là, tout à coup, on voit cette richesse-là. Et moi, évidemment, comme directeur, je ne peux pas m'empêcher de me dire, bien là, maintenant qu'on a atteint ça, ça serait peut-être le fun qu'on puisse mettre dans les mains des gens un album de Serge Gaboury digne de ce nom, bien réalisé. et moi, je suis convaincu, Serge, que les nouveaux lecteurs seraient très emballés parce que tes fans et tes inconditionnels, eux, ils ne t'ont jamais lâché. Et j'ai pour preuve, dernièrement, on n'est pas sans savoir que le pape est passé au Québec pour présenter ses... Mais par contre, j'ai partagé sur la page Facebook du magazine Crow, j'ai partagé ton gag du pape. Le fameux gag où le pape vient dire aux masses, arrêter d'être cheap puis donner à l'église, tout ça, puis là, finalement, il rembarque dans sa limousine, il embarque dans son jet privé et une fois qu'il est assis au Vatican dans sa richesse, il dit, je ne l'aurais pas envoyé dire. Et ça, c'est un gag extraordinaire, encore une fois. Et tu sais, ça peut être Jean-Paul II, ça peut être François, on s'en fout parce que c'est toujours d'actualité. Et j'ai partagé ce gag-là sur la page Facebook de Safarir et en quelques heures seulement, tu as eu une centaine de partages pour un groupe qui ne contient même pas 3000 abonnés. C'est donc dire que... Et là, quand on lit les commentaires, on voit les pures et dures qui t'ont toujours aimé, on voit aussi des nouveaux lecteurs qui font comme « Waouh, c'est bien bon ça! » Puis tu dis « Ben oui, ça, ça date de 1980-81. » Donc, moi, quand je regardais les réactions, je me disais « Ben oui, en 2022, 2023, 2024, pourquoi pas un album de Gaboury ? » Je sais que les éditions Perrault en avaient sorti un il y a à peu près dix ans, j'avais écrit, j'avais notamment un article là-dessus. C'est vrai qu'avec la quantité de travail que tu as fait, et là, je te partage ça à froid comme ça, mais moi, je verrais bien un ouvrage de Gaboury, une espèce de rétrospective où on verrait des gags de différentes époques, tu sais, quelques joyeux naufragés, des gags de hockey, des gags mais des gags de safarire aussi, des gags de crocs. D'ailleurs, je dois te dire, Serge, et c'est pour peut-être rebondir sur ce qu'on parlait dans les années 70, cette idée de faire de la bande dessinée, dans la nouvelle barre du jour, numéro 110-111, tu as publié un gag en quatre cases où tu es toi-même interviewé lors d'un festival, tu es interviewé par un journaliste, comme auteur de bande dessinée québécoise et dès l'instant qu'il y a un grand auteur dès la case 2 qui débarque au salon, tout le monde s'accent quand et il en tira une balle dans la tête. Ce gag-là, il est d'une violence, comme souvent chez vous, mais d'une violence, mais à la fois d'une vérité puis de... Ben, c'était quelque chose qu'on... Ben, je veux dire, je n'ai pas vécu exactement ça, mais c'est que moi, je peux te dire, c'est évident que dans les festivals, ce qui était un auteur québécois, maintenant ça a changé parce qu'il y a une auteur québécois et que tu sais, il n'y a pas un auteur qui pensait qu'il va faire parler de toile de Chano Patricie ou de La Fontaine et ce genre-là, c'est sûr, tu sais, maintenant, c'est un petit talent. Mais à l'époque, il y avait un auteur, même s'il était publié dans des films qui n'était pas très pesant comparé à eux. C'est sûr, si on recule à l'époque du premier festival international de bande dessinée de Montréal à l'université qui était organisée par Pierre-Ruand en 1975, c'est sûr que des gars comme Payot, quand j'habitais, moi-même, je suis le premier, lui, il a demandé le dessin. Oui, puis avec raison, je veux dire, mais cette réalité-là, autant ce gag-là est cinglant, il est toujours drôle, mais je suis quand même content de voir que ce gag-là est un peu moins actuel que la grande majorité de tes gags parce que ça, c'est un signe que le 9e art québécois a quand même évolué depuis le jour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, tu sais que cet original-là, il est sur le mur chez Jacques et Hélène. C'est l'original. De ce gag-là. Alors moi, quand je visite Hélène, quand je visite Hélène, c'est plus fort que moi, il faut toujours que j'aille un 30 secondes devant cette planche-là parce que c'est une planche que j'aime beaucoup. Écoute, je voulais savoir aussi, parce que bon, moi, je me souviens de cette exposition-là. J'étais allé à Québec expressément pour la voir en 97, les aventures de la Bande dessinée québécoise, exposition qui avait été organisée par Mira, qui avait été montée par Mira Falardeau. Je ne pouvais pas ne pas y aller parce que c'était quand même extraordinaire d'être dans un musée qui ne peut pas être là trois jours. on parle d'une exposition qui a été là dans le temps, qui a duré. Est-ce que, est-ce qu'au niveau de la légitimité de ce médium-là, où est-ce que, en fait, qu'est-ce que toi, le fait d'être de cette expo-là, qu'est-ce que ça t'a apporté justement comme auteur? Bien, je veux dire ce que ça m'a apporté directement, la première chose, c'est que ça m'a apporté un contrat, parce que j'ai fait l'exposition, ils m'ont téléphoné, il y avait toute une section où je ne savais pas quoi mettre. C'était une section, il avait une section où il s'était comme disactif pour pouvoir expliquer un petit peu comment ça se fait. Puis là, il cherchait à quelqu'un, il était paniqué, les yeux du Québec, ça, parce qu'il y a eu l'exposition que l'on peut relire dans quelques semaines, il n'a pas de matériel. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est des tests qu'aujourd'hui, ils disent « on va prendre des documents, on va monter des documents », mais le désigneur de l'exposition est fait comme ça n'a pas pas peur. Il y a quelqu'un qui, par l'entreprise, me demande s'il peut-être pour venir de ne pas être contacté parce que il leur a donné mon ventre. Puis là, justement, j'ai été contacté. Moi, je me suis fait comme de spécialiste de genre de papier, rapide et efficace. Ils n'ont pas de problème. Le lendemain, je devais arriver d'être une proposition de faire de protection. Parce que j'ai dit « tiens, on va te servir de la bande dessinée pour expliquer comment faire de la bande dessinée. » Ils ont fait quelques planches pour montrer des dessins et tout ça. Dans la première partie, ce que ça m'a remporté, c'est que ça m'a montré le fonctionnement à l'interne d'un musée comme le Musée du Québec qui m'impressionnait toujours. Là, tu as l'impression que ça s'appelait. J'ai ressenti dans une agence de pub ou à une rédaction de magazine où est-ce qu'il monte pour un peu à quatre minutes et ils sont paniqués. C'est pareil. Dans le temps quand ils pensent qu'ils ont un besoin à rencontrer, des fois, ça doit se passer très bien dans les temps et des fois, ça doit être pas mal plus compliqué. Les choses sont agglées, c'est que tu peux le mettre par bateau qui ne se pas agglé de les voir comme ça. Ça doit être compliqué. Ça m'a donné comme un message sur la façon dont ça fonctionnait. C'est ça. On a bien du fun à collaborer avec eux autres. Ce n'est pas des gens qui sont assistateurs qui sont très agréables. Après ça, est-ce que ça a donné un effet ? Comme je te dis, dans un monde normal, peut-être que sur le plan académique, ça n'a peut-être plus, tu sais, il n'a peut-être plus avoir un petit peu d'académie genre, il dira que lui a été négligé tout à fait. Ça a une valeur, mais ça a fait le moment de s'enlever. Je coûte. J'ai vu comme j'ai senti comme un espèce de ranger un petit peu de la part de certaines personnes du lieu de la vérité. C'est vrai, c'est lui qui a fait ça et ce n'est pas moi. Le sport, il n'était pas très content. J'ai le passion. je ne me suis pas obligé de dire qu'au bout, je ne me suis pas obligé de dire qu'au bout, comme c'est pas le rapport. Mais c'est le genre de choses qui, j'adorais ça parce que c'est vraiment particulier. Comme un peu comme j'aurais fait des dessins pour une charme de la vie. C'est des affaires spéciales différentes de toute la place qui correspondent à un événement qui est possible. En 2010, tu as été intronisé au Comic Book Creator Hall of Fame. Donc, tu as gagné un prix honorifique pour l'ensemble de ton oeuvre et de ta carrière au Schuster Awards. Et en 2010, tu as retrouvé donc dans ce... Tu as été intronisé et tu as pu donc rejoindre notamment Jean-Claude Subise, Gare Fournier et Al Godbout. Il y en a d'autres depuis, des Québécois qui se sont ajoutés Gabriel Morissette, Denis Rodier, Bernie Miro, etc. C'est quand même pas banal d'être intronisé. Comment tu as reçu ça, toi, ce prix-là, en fait? Est-ce que ça a été pour toi une tape dans le dos? Est-ce que... Comment tu as reçu cet honneur-là? Oui, quand tu as écrit oui, comme un horreur, j'étais vraiment super content que tu as pris. En fait, je n'avais pas reçu vraiment un seul qui est là-dessus. À part peut-être au début que je faisais la traduction de la panne, le salon d'humour. Oui, le salon d'humour, oui. J'avais gagné une année, j'avais gagné trois émissions. C'était à peu près le seul coup que j'ai gagné. C'est plus ça, mais le... Ah, le film, c'est... Ça m'a touché beaucoup, mais c'est très important de s'en entendre. Mais on ne peut pas dire que ça a pas eu l'impression. Peut-être encore toi qui me l'a dit et qui m'a fait un peu l'intérêt. J'ai eu comme l'impression que le monde de la bande dessin de Québec venait à trouver qu'il s'était un peu... faire un peu déclare pour parler autre chose. Moi, je n'ai pas fait de déclare avec ça. C'est sûr, mais tu n'es pas sans savoir que de toute manière, tu sais, la production francophone et anglophone, il y a un fossé énorme. D'ailleurs, moi, il y a quelque chose que je ne m'explique pas, Serge Gaboury. tu as fait Mad Québec. Tu as été aussi de... Tu as des gangs qui ont été traduits en anglais pour nuts. Donc, ça fait rire qu'il avait tenté de percer le marché anglophone. Moi, Serge, je ne comprends pas comment ça se fait qu'un gars de ton talent, d'un gars de ta rapidité d'exécution, de ta grande qualité, comment se fait-il que tu n'as jamais été dans le mal? Je veux dire... Non, je n'ai pas essayé, mais c'est vraiment pas évident à rentrer dans une voiture de ses glides. Peut-être qu'il aurait fallu que je réessaie puis je réessaie puis je réessaie puis je réessaie puis je n'avais pas le temps de commencer avec des juges. Après, c'est ça, une transition normale, mais j'ai comme fait un vieux aussi, aussi. Oui. Et puis, regardez les glides dans des éditions qui n'ont pas le temps de la vie. Parce que je pense que des éditions comme ça, ils ont déjà partout dans le monde et d'autres, Nats, ils ne s'en occupaient pas parce qu'ils n'avaient les lois et qu'est-ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient. Alors, quand je dis oui, le cas de l'homme. Nats, je ne peux pas dire que ça a eu un succès énorme avec Nats qui est très déprimante. D'ailleurs, on peut dire la même chose pour Nats lui-même qui était une personne qui avait des snappeurs de sa carrière et il y en avait des grands des grands. C'était rare, mais c'était une question je pense qu'il y avait des problèmes avec la diffusion de la magazine comme ça parce que les États-Unis ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas facile le produit. Ce que tu m'as dit là, ils ont eu des gros, gros, gros problèmes et je pense qu'on a perdu de l'argent parce qu'on a perdu un petit peu. Parce qu'il ne facilite pas la page. Tu arrives avec un magazine du mot produit d'acteur qui doit être bien bon s'il n'envoie pas les portes qui courent un certain protectioniste. Alors, je pense que le fait d'avoir publié en Nats de Québec et d'avoir publié en Nats soit des leviers qui en soit sont assez puissants pour faire déconner ce genre par expérience je pense parce que souvent c'est le fait d'être publié dans un moment. Dans le cas que j'aurais réussi à rentrer dans un moment de faire avec le frac j'aurais eu peut-être beaucoup plus de chance si j'avais encore vu quelqu'un qui travaillait dans ce qui avait l'oreille du boss qui avait par le mot parce que souvent c'est comme ça quand on fait un petit peu encore un coup de chance c'est comme quand on a commencé chez le pot c'est un coup de chance dans le temps de l'envoyer des dessins en pensant qu'il y avait une expulsion en disant que ça aurait une dernière des cultures finalement c'est quelque chose les choses que tu lis c'est évident que surtout quand ça arrive qu'ils me parlent tu essaies de penser un peu comme un gérant d'artiste ça c'est fort de ça on essaie de bâtir c'est comme moi c'est pas magique c'est ça tu sais je me suis reconfiguré les affaires il y a un titre qui est plein livre c'est le gars qui joue dans Better Call Saul ah oui 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 il a écrit une porte de livre c'est un excellent de l'histoire puis à un moment de l'année il est en entrevue puis il raconte toutes les fois tous les projets qu'il a essayé puis qui n'ont pas marché vous connaissez le monde il a joué dans Great Empire il y en a ici ici après ça il dit là tu essaies de se faire filer partout puis tu dis à quoi j'ai pensé c'est comme si souvent moi la réponse par défaut c'est non ça marche peut-être 1% du temps quand tu essaies de faire mais tu travailles pour 1% tu peux pas te surprendre quand ça marche mais personnellement je pense pas quand je regarde ce que je fais c'est quand même la secondaire parce que c'est quand même marché bien là il y a de quoi être fier bien d'ailleurs tu continues toujours tes Glick et Gluck dans les brouillards oui d'ailleurs tu sais que Henriette Valium était un grand fan de Glick et Gluck oui je l'avais dit je l'avais dit je suis tellement à l'exposition du musée du Québec oui puis d'ailleurs j'étais là avec beaucoup de gens de vos auteurs je l'avais dit il y en a beaucoup qui n'avaient pas l'air d'avoir envie de me parler mais tu sais parler de Valium et moi pourtant comme les anticoïdes ce qu'il fait les anticoïdes mais moi j'adore ce qu'il fait aussi tu n'as pas l'air d'accord que c'est aux antipodes mais je veux dire c'est un tant qu'antipodes c'est extrêmement oui je peux pour moi Serge c'est autant aux antipodes que c'est très proche parce que pour moi vous êtes des humanistes Valium et toi c'est que même si vous dépeignez le monde tel qu'il est donc un monde atroce il y a quand même à travers tout ce que vous faites à travers cette violence à travers ce jet de rue moi je trouve qu'il y a une certaine tendresse dans le travail et même si graphiquement vous êtes aux antipodes pour moi Valium et toi vous êtes taillés du même roc je comprends très bien lui il n'y avait pas de il n'y avait pas de synodisme par rapport à ce que je voulais et moi il n'y avait pas d'avoir ça parce que moi c'est vrai c'est très traditionnel c'est plus beau c'est plus beau mais moi je vous demande de synod comme ça je vais venir contre ça je vous adore ça c'est vrai qu'il n'y avait pas de synodisme c'était vraiment une grande conversation avec lui c'est-à-dire qu'ils vous souviennent de cette société ah j'aurais aimé ça être un petit oiseau pour virvolter autour de vous deux pour entendre cette discussion-là parce que parce que ça devait être fort intéressant donc Glick et Gluck poursuit toujours tu travailles également avec Alex A sur les expériences de mini-jeans oui bien j'ai fait à date j'ai fait des scénarios avec les deux premiers albums donc pas les deux mais les deux premiers albums des expériences de mini-jeans qui sont un genre de spin-up que c'est l'idée l'agenda parce que je pense qu'Alex avait déjà on avait déjà bien mis droit avec un grand plan qu'on nous doit être mis déjà c'est incroyable en même temps Serge moi la question que j'ai envie de te poser c'est comment travailler avec Alexa parce que pour moi vous êtes encore une fois vous êtes deux auteurs prolifiques vous êtes des travailleurs de fond vous êtes des marathoniens incroyables c'est comment devoir de travailler de côtoyer avec la nouvelle génération puis de travailler avec un gars comme Alexa pour moi c'est un plaisir c'est un horreur je veux que je vais aimer ça parce que en plus c'est quelque chose qui résonvait avant de commencer à faire le premier cinéma pour lui j'ai complètement étudié son oeuvre à fond c'est absolument génial il fallait que je me familiarise avec une nouvelle parce que travailler dans une nouvelle humilité dans une nouvelle dans une nouvelle c'est pas vrai c'est pas possible je l'ai côtoyé beaucoup je pense que l'Alec c'est peut-être travailler en solitaire c'est peut-être un peu vélité mais c'est vraiment ça a été vraiment un plaisir un grand plaisir il y a un honore aussi il y a un honore aussi parce que celui-là c'est comme telling c'est comme ça c'est tellement C'est un extraordinaire avec son travail. Moi, je pense, sans me tromper, affirmer que c'est forcément un honneur pour Alexa aussi de travailler avec le grand Serge Gaboury. C'est quand même pas banal. Donc là, je trouve que c'est... Moi, c'est une rencontre qui me réjouit beaucoup. C'est une collaboration qui me réjouit beaucoup parce qu'encore une fois, ça prouve tout le chemin que le 9e or a parcouru. Quand tout à coup, on a une légende comme Serge Gaboury qui travaille avec un jeune comme Alexa qui est formidable, qui connaît un succès phénoménal et qui lui revient de droit. Moi, ça me fait plaisir comme observateur de voir ça. Puis ça me rassure aussi parce que forcément, là, tout à coup, il y a des rencontres comme ça. Il y a des rencontres de génération. Et je pense que ça peut vous nourrir mutuellement quand il y a des collaborations comme ça. En tout cas, moi, personnellement, ça m'apporte le plus, c'est sûr, parce que de voir comment lui travaille, il y a toute l'attention qui porte le scénario à la qualité de l'utilisation. C'est plus quand tu travailles avec des personnels agriculteurs, mais on va dire, écoute, il y a plein de personnages, il y a une personne qui fait partie, ce n'est pas comme ça. Tu sais, c'est ce genre de discussion-là qui va être à ça, parce que tu travailles vraiment dans la mécanique, parce que l'histoire, c'est comme une mécanique. Ça a quand même assez particulier, parce que comme le dernier que j'ai fait, la structure était spéciale, parce que tu avais une histoire de 10 pères au début, une autre à la fin. Quand il y a eu une série de petites histoires de 2 pères, de 4 pères, qui aiment ces histoires-là, qui ont été publiées dans les éclos de la page, ce n'est pas la première petite page, ce n'est pas la dernière, puis chacune de mes histoires dans les éclos devraient s'en tenir tout seul, mais tout ça devait avoir une idée de l'histoire qui revient tout ça, avec la mécanique de tout ça, tu sais, c'est le coup que tu boucles les boucles, tu peux peut-être chercher, mais que ce soit quand même compréhensible, c'était ça le gros de mon travail, je me suis dit, c'est ça, c'est un casse-temps, c'est pas facile à faire, puis il faut rester dans le style de l'autre qui est à faire, mais c'est un exercice vraiment intéressant. Écoute Serge, je te souhaite encore la santé, et je nous souhaite, tout le monde, de pouvoir encore te lire très très longtemps, et j'espère qu'il y aura un éditeur à l'écoute, qui pourra peut-être considérer cette idée-là de consacrer à ton corpus une publication conséquente, parce que je suis convaincu que si c'est bien fait, que c'est bien monté, je suis convaincu que non seulement tu as ton vieux lectorat qui va être très très heureux, mais moi je pense aussi qu'il y a plein de nouveaux lecteurs électrices qui s'intéressent à la bande dessinée depuis quelques années à peine, qui tout à coup vont faire une rencontre déterminante, et on est à un moment critique dans notre histoire où on peut se permettre, et là sans vouloir tomber dans l'âgisme, mon cher Jacques, mon cher Serge, pardon, pour moi tu fais partie du patrimoine contemporain de la bande dessinée québécoise, et je ne te traite pas de Dieu, mais comme le sombre vilain de Jean-Claude Subisse, comme le Capitaine Québec, de Pierre Fournier, comme les bandes de Danemais dans les années 70, et là je pourrais en nommer plusieurs autres, mais toutes ces choses-là ne sont plus accessibles au nouveau lectorat, et moi je trouve ça dommage, parce que si ces gens-là apprécient la bande dessinée actuelle, c'est parce qu'il y en a eu avant eux des autrices et des auteurs, et que votre production, vous tous et toutes, a traversé le temps, donc je pense que là, maintenant, s'il y a des éditeurs sérieux à l'écoute, ce serait peut-être le temps de considérer un ouvrage consacré à Serge Gaboury. Je dis ça Serge, je ne dis rien là. Non, non, pour moi je ne suis pas ouvert à tout. Je ne veux pas être ton agent là, mais tu sais, si jamais il y a des gens à l'écoute qui sont intéressés, vous pouvez me contacter aussi, moi je vais vous référer à Serge, il n'y a pas de problème, je ne prendrai même pas de cas, tu n'as rien Serge. Tu es bien gentil. Écoute, merci encore une fois, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'avoir pu discuter avec toi, mon cher Serge. Alors, je te souhaite longue vie et au plaisir de rediscuter à nouveau. Merci de m'avoir inclus, c'était vraiment un plaisir de te revoir et de chanter avec toi. Pour suivre Serge Gaboury, rendez-vous au sergegaboury.com Indicatif sonore, Xavier Pinchot Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc Pour me suivre, rendez-vous au multitâche.ca A bientôt.